Des GamerMaths dans le podcast des mobilités, bienvenue. Aujourd'hui on va aborder le thème du quotidien avec la notion de faire une erreur. Alors on va rebondir tout de suite avec un exemple concret qui s'est produit il y a peu de temps. Il y a une personne qui s'est présentée parce qu'elle avait accroché son car, elle était vraiment très embêtée. Et on lui a dit, écoute, c'est bien de faire une erreur parce que ça permet de s'améliorer. Et je crois qu'on ne le dit pas assez souvent, que tout simplement ça arrive à tout le monde de faire une erreur. Et je pense en tout cas que le plus important c'est de savoir comment on réagit et comment justement on essaye d'affronter en quelque sorte cette erreur pour tout simplement avancer. J'aime bien m'inspirer aussi de citations et j'en ai trouvé une qui colle parfaitement à notre état d'esprit, c'est celle de Winston Churchill. qui dit, le succès est la capacité d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et c'est tellement vrai, je trouve en tout cas parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se sentent embêtées, ennuyées. Et même certains essayent de ne pas montrer qu'ils ont fait une erreur. Et je trouve ça dommage parce que là, on va enchaîner après justement sur une étude qui a été réalisée. On se rend compte qu'en acceptant tout simplement l'erreur, ça permet tout simplement d'essayer de trouver des axes pour justement faire en sorte, d'une part de rebondir, en quelque sorte d'affronter son erreur et ça c'est le plus important, de trouver ensuite des solutions pour s'améliorer, d'avancer et justement faire en sorte que si après on se retrouve confronté encore à une erreur, de rebondir je pense en tout cas encore plus facilement pour continuer à avancer petit à petit et qu'au final, chaque erreur après devienne assez facile à gérer et pour aller encore plus loin tout simplement à force de bien savoir gérer la notion d'erreur et de pouvoir tout simplement progresser de façon exponentielle. Alors pour essayer d'imager cette notion, on va aborder là cette étude qui a été menée auprès de plusieurs enfants. Alors quand on regarde dans presque tous les manuels de pédagogie, il conseille souvent d'encourager son enfant et certains coachs de développement personnel te diront même qu'en le félicitant systématiquement, tu lui donnes confiance en lui. Et quand il a un examen à passer, on t'encourage en fait à lui répéter à quel point il est intelligent. Et quand il fait un joli dessin par exemple, de le complimenter sur ses talents artistiques. Et par exemple quand il marque un but ou gagne une course, on te conseille de le féliciter pour ses aptitudes sportives. Et en te focalisant sur de petites victoires, les manuels de développement personnel te disent que tu neutralises tous ces complexes à l'enfant. Et cette théorie est certes en fait flatteuse et à force de s'entendre dire qu'ils sont merveilleux, tes bambins deviendront des adultes heureux et sans complexe. Mais cette vision utopique se heurte à un petit obstacle. C'est que la recherche suggère qu'il est très néfaste de dire à un enfant qu'il est intelligent et talentueux. Et on va expliquer pourquoi en détail juste après. Alors à la fin des années 1990, il y a Claudia Muller et Carol Dweck de l'université de Columbia ont mené une vaste recherche sur la psychologie du compliment. Elles ont réalisé des expériences auprès de plus de 400 enfants de 10 à 12 ans, tous milieux sociaux confondus. Ces derniers devaient notamment passer un test d'intelligence consistant à observer des séries de formes géométriques, puis à deviner quelle était la forme qui complétait logiquement chaque série. Ensuite, les expérimentateurs ont relevé les copies et calculé les scores, mais ils ont fait croire en fait à tous les enfants qu'ils avaient brillamment résolu 80% des exercices. Alors à certains enfants, ils ont dit que c'était la preuve de leur intelligence hors du commun et aux autres, ils n'ont fait aucun commentaire. D'après les coachs de développement personnel, un petit compliment suffit à produire un impact extraordinaire. Nous allons voir que les résultats leur donnent raison, mais pas tout à fait dans le sens prévu. Alors dans un deuxième temps, les chercheurs ont proposé aux enfants de choisir entre deux exercices. L'un était assez ardu et il risquait d'échouer, mais ils auraient au moins relevé le défi et appris des choses. L'autre était beaucoup plus simple et ils réussiraient haut la main, mais ce ne serait pas très instructif pour eux. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'environ 65% des enfants qui avaient été félicités pour leur intelligence ont choisi l'exercice facile contre 45% des autres. Et les enfants qui ont complimenté évitaient de se remettre en question et optaient pour la solution de facilité. Ce constat n'est guère en faveur de la pédagogie du compliment, mais le pire reste à venir. Alors en effet, les chercheurs ont ensuite proposé d'autres exercices. Cette fois, aussi les énigmes étaient plus difficiles et la plupart des enfants n'ont pas réussi à le résoudre. On leur a alors demandé s'ils avaient bien aimé ces devinettes et s'ils continueraient à y réfléchir une fois rentrés chez eux. Les deux groupes ont réagi très différemment. Contrairement à leurs petits camarades, les enfants complimentés n'avaient pas pris plaisir à ces devinettes et n'avaient aucune envie de les poursuivre. La dernière étape de l'expérience n'a fait qu'enfoncer le clou, car les psychologues ont présenté un dernier test, tout aussi facile que le premier. Au début de l'expérience, tous les enfants avaient obtenu un score à peu près équivalent. Et cette fois-ci, leur performance allait être très inégale. En effet, les résultats étaient exactement l'inverse de ce que les coachs de développement personnel auraient anticipé, car les enfants complimentés pour leur intelligence ont obtenu un score nettement inférieur à celui de leurs camarades. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les compliments sont-ils contre-productifs ? D'après Muller et Dweck, il y a plusieurs explications. Un enfant qui s'entend dire qu'il est intelligent sera peut-être flatté, mais il aura peur de l'échec et évitera de se remettre en question. Par ailleurs, il s'imaginera qu'il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour réussir, il sera moins motivé et risquera d'avoir une mauvaise note. Ce qui le découragera encore plus. Il en conclura qu'il n'est pas aussi intelligent qu'on le lui a dit. Ne sous-estimons pas l'impact psychologique des mauvaises notes. Au cours de l'expérience de Muller et Dweck, on avait demandé à tous les enfants de dire à leurs camarades quelles notes ils avaient obtenues à l'exercice difficile. Et ils se sont rendus compte que près de 40% des enfants complimentés ont exagéré leurs notes, contre 10% seulement de leurs camarades. Les félicitations sont-elles pour autant nuisibles ? Alors jusqu'à présent, on a décrit les résultats de seulement deux des trois groupes d'enfants impliqués dans l'expérience de Muller et Dweck. Et il y a un troisième groupe et on a associé à ce troisième groupe d'enfants leur réussite à leurs efforts. À leurs efforts. Donc le procédé, il a été le même, c'est-à-dire que ce troisième groupe a lui aussi été complimenté pour le score obtenu au premier exercice, Ardu, et un exercice simple. Et ils se sont rendus compte que, au final, seuls 10% d'entre eux ont opté pour la solution de facilité lors du second problème. Donc comparé aux enfants que l'on avait complimentés pour leur intelligence, ou à ceux qui n'avaient pas été complimentés du tout, les enfants complimentés pour leur effort, pour leur effort, ont trouvé les exercices difficiles bien plus amusants et ils avaient envie de les résoudre une fois rentrés chez eux. Enfin, quand on leur a présenté une série d'exercices faciles à la fin de l'expérience, ils ont obtenu un bien meilleur score qu'au début. Donc il est clair que, pour résumer, féliciter un enfant pour son effort, ce n'est pas pareil que le féliciter pour son talent. D'après les chercheurs, donc Muller et Dweck, quand on félicite les enfants pour leur effort, donc ça c'est important, pour leur effort, on les encourage à faire de leur mieux sans se soucier des résultats et sans craindre l'échec. Ainsi, le désir d'apprendre dépasse la peur d'avoir une mauvaise note et ils n'hésitent pas à choisir l'exercice le plus difficile. Ces enfants sont plus motivés et ont plus de chances de réussir. En cas d'échec, ils attribueront leur mauvaise note à un manque d'effort et non à un manque d'intelligence. Et ça, je pense que ça peut faire une bonne conclusion. D'où l'importance de se dire que quand on a réussi quelque chose, et c'est souvent le cas, en tout cas je suis intimement persuadé, que quand on réussit quelque chose, ce n'est pas pour un talent ou une intelligence, c'est vraiment pour ses efforts et dans beaucoup de domaines comme ça. parce qu'on se rend compte quand on regarde même pour des exemples qu'on peut, parce que j'aime bien aussi souvent m'inspirer de la musique, pour des artistes que ces personnes-là, par exemple, on va prendre des pianistes parce que j'aime bien le piano, des pianistes qui maîtrisent énormément l'instrument, il faut se dire que ce sont des personnes qui ont énormément travaillé, énormément travaillé, des heures et des heures et ça tous les jours et ils arrivent à des résultats forcément étonnants et c'est de part, en tout cas je pense, leur persévérance qu'ils arrivent à un résultat aussi extraordinaire. L'expérience de Muller et d'Weck concerne plus particulièrement des collégiens, mais d'autres études sont arrivées aux mêmes conclusions auprès de jeunes enfants et d'adolescents. et moi j'irai même encore un peu plus loin parce que je pense que l'expérience aurait pu aussi être menée avec tout type de personnes de n'importe quel âge et je pense que c'est aussi valable en fait pour tout le monde. Donc ces expériences ont toutes montré que certains compliments pouvaient avoir des effets désastreux sur la motivation d'un enfant tandis que d'autres formulations les encourageaient à faire de leur mieux. Et ça c'est intéressant parce que d'où l'importance des formulations et même j'irai un peu plus loin, c'est le poids des mots utilisés et je pense que ça fera l'objet d'un autre podcast c'est alors je pense qu'on va justement enchaîner après sur tout ce qui est gestion des conflits parce que c'est lié c'est que un mot pèse énormément et c'est vrai que quand on le dit on se rend pas forcément compte parce que c'est souvent sous le coup de l'émotion et après en tout cas moi ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de dire des choses sous le coup de l'émotion et de le dire sans réfléchir ça c'est clair et de le regretter après. C'est là qu'on se dit qu'un mot est particulièrement important et qu'il faut savoir utiliser le bon mot et parfois quand on est sous le coup d'émotion de mettre sur pause en quelque sorte et peut-être de dire écoute je vois que on n'est pas d'accord sur cet aspect là on va faire une pause et puis on en reparle un peu plus tard. Donc il est préjudiciable à la santé psychique d'un enfant de lui dire qu'il est intelligent ou doué car il aura tendance à ne pas se remettre en question à ménager ses efforts et à se décourager face à la moindre difficulté et en revanche en revanche en le félicitant pour ses efforts on l'encourage à se dépasser à travailler dur et à ne pas baisser les bras. On a tendance à croire qu'il faut complimenter son enfant pour ses talents et son intelligence la science montre pourtant que ce genre de compliment peut avoir un effet négatif et qu'il vaut mieux donc se concentrer sur l'effort la concentration et l'organisation. Si ta fille par exemple obtient une bonne note à un examen tu peux la féliciter d'avoir bien révisé et d'avoir su résister à la pression. De même si ton fils est sélectionné par exemple dans l'équipe de foot de son école complimente-le pour son entraînement acharné et son esprit d'équipe. Cela l'encouragera à poursuivre ses efforts. Voilà c'est la fin de ce podcast j'espère qu'il t'a plu et comme d'habitude je te souhaite un bon voyage une bonne route et une bonne réussite dans tes projets. Ciao ! Sous-titrage ST' 501